Et si tout ça, ce n'était pas vrai ? C'est-à-dire que, un, est-ce qu'il est le seul de sa génération à être le plus révolutionnaire ? On peut poser cette question-là tout bêtement. Non. Quand Robespierre a... Bon, pour faire bref, je reviendrai sur l'écran après. Quand Robespierre a une vingtaine d'années, donc il va venir ici, il va donc commencer à se faire connaître par des discours qui vont être imprimés. Est-ce qu'il exprime des idées révolutionnaires ? Non. Il n'est pas révolutionnaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont révolutionnaires à son âge et qui ont vraiment des idées, des volontés de réformatrices à son âge en France ? La réponse est oui. C'est-à-dire que si on prend, si vous voulez, pour prendre quelqu'un comme Marat, que je citais tout à l'heure, qui est plus vieux, mais qui a fui la France, qui a adopté des positions très hostiles à l'Académie des sciences, qui développe déjà toute une théorie contre l'esclavage, qui est vraiment ancrée là, dans un rejet de la société, de la monarchie dans laquelle tout le monde vit, on est très très loin de Robespierre. C'est-à-dire que Marat, là, il a vraiment, je dirais, vingt ans de révolution d'avance que Robespierre. Si on en prend un autre, ça va peut-être vous étonner, parce que tout le monde le connaît, c'est Brissot. Brissot, Girondin, Modéré, etc. Qu'est-ce qu'il est Brissot dans les années 1780 ? C'est un des membres fondateurs de la société des Amis des Noirs. C'est-à-dire des gens qui sont hostiles à l'esclavage et qui réfléchissent déjà sur la nécessité d'abolir la traite et de permettre aux esclaves noirs de sortir de l'esclavage. Est-ce que Robespierre va s'y intéresser ? Ce n'est pas un jugement, ce que je veux dire. Pratiquement jamais. Il va intervenir deux fois. On ne le voit pas vraiment intervenir quand l'esclavage va être supprimé en février 1794. Ce n'est pas une accusation contre Robespierre, mais ça veut dire tout simplement que quelqu'un comme Brissot, qui est considéré toujours comme un modéré, presque un contre-révolutionnaire, on l'enseigne comme ça, était en définitive sur un certain nombre de points beaucoup plus avancé que Robespierre. On en prend un troisième, que vous connaissez quand même ici dans les traditions, c'est le chapelier. Le fameux chapelier, la fameuse loi contre les syndicats, enfin qu'on dit après, contre les syndicats, etc. Donc, en quelque sorte, ça va être à abattre. L'opposé de Robespierre en 1792. Le chapelier-là, c'est un membre du Parlement de Rennes, membre du Parlement, donc mieux établi que Robespierre, qui veut être élu comme noble, qui est refusé comme noble, et qui bascule dans la révolution dès 1788 avec des positions radicales. Le chapelier, dès 1788 et dès le début 1789, il est vraiment parmi les radicaux en France. Au moment où Robespierre va... Ils ont le même âge, Robespierre et le chapelier. Au moment où Robespierre est encore, en quelque sorte, un petit avocat connu hors d'Arras. Le chapelier, il est déjà proche de Brissot, de Mirabeau, de Lafayette. Il est déjà rentré dans ce groupe des contestataires. Donc, il faut avoir en tête que Robespierre est, quand il est jeune, dans ce grand courant général de jeunes gens brillants, qui font de bonnes études, qui sont souvent soutenus par des notables, des notabilités. Et là, ce qui se passe pour Robespierre, ça a toujours été le cas. Enfin, il ne faut pas l'isonner. et qui sont des gens qui, lorsqu'ils arrivent dans les années 1780, avec un début de maturité, sont à la fois reconnus. Robespierre, ici, il n'y a pas... Il n'y a pas que lui qui plaide, certes. Enfin, il n'est pas si malheureux que ça. Et il est quand même président de l'Académie d'Arras. Il est dans les Rosatis. Enfin, ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas perdu. C'est quelqu'un qui a une certaine reconnaissance. Que ça ne lui suffise pas ? Peut-être. En tous les cas, il est bien reconnu. Mais il y en a, comme lui, plein d'autres. C'est Carnot qui va passer ici et qui, lui aussi, va être membre de plusieurs académies et qui est un petit peu plus vieux. Enfin, donc, on a affaire là à un ensemble extraordinaire de jeunes gens qui ont tous envie que les choses changent. Et Robespierre fait partie de ces gens-là. Et je le dis là aussi, sans aucun jugement, il n'est pas parmi ceux qui réclament le plus de réformes immédiates. Il fait partie d'un groupe en général. Il n'est pas anti-sclavagiste. Il n'est pas hostile à la liberté du commerce, etc. Bon. Ce qui se produit, et c'est ça, si j'essaie de résumer, c'est que lorsqu'il va être élu aux États généraux, en mai 1789, il va être aussi progressivement intégré dans l'ensemble des députés. Il n'est pas non plus de très loin le plus jeune. De mémoire, le plus jeune, il a 22 ans. Bon. Robespierre, en 1989, il a 30... 58, il a 31 ans déjà. Donc, c'est pas... C'est pas de très loin le Benjamin. Il fait partie de cette grande cohorte des jeunes trentenaires. Bon. Il va mettre, en quelque sorte, 6 mois, à peu près, pour obtenir une reconnaissance importante dans l'ensemble des États généraux. Il est le 45e à prêter le serment du jeu de paume. C'est déjà pas mal. Mais, par exemple, il va être à Paris le 17 juillet quand le roi rentre à Paris. Mais ça va être la seule fois où il est vraiment distingué. D'autres auront beaucoup plus de lustres que lui, immédiatement. Et si j'accélère un petit peu le déroulé de sa vie, il me semble que ce qui fait vraiment le déclic, en quelque sorte, ce qui fait le déclic, ce qui met Robespierre sur le premier plan, c'est après la fuite du roi. Vous savez, quand le roi quitte Paris pour aller vers Montmédi, vers la Lorraine, et la fuite qui est arrêtée à Varennes. Bon. C'est pour ça que, au passage, je n'aime pas qu'on dise la fuite du roi Varennes. Le roi n'a jamais voulu s'en aller à Varennes. Bon. Il a été arrêté à Varennes. Or, vous savez aussi, après la fuite du roi et le retour du roi à Paris, pratiquement tous les députés acceptent de dire que le roi, eh bien, finalement, a été enlevé. Et que ce n'est pas la volonté du roi d'avoir quitté Paris et d'avoir voulu sortir de France. Ce qui est un mensonge, mais hallucinant, parce qu'on ne me dira jamais assez que le roi avait laissé un testament et que ce testament a été publié avant qu'il revienne à Paris. Donc, tout le monde pouvait prendre conscience du fait que le roi avait condamné ce qui s'est fait passer. Bon. Donc, les députés et la quasi-majorité, résilie, unanimité, pardon, acceptent cette idée farfelue du roi qui a été enlevé parce qu'ils ne veulent pas provoquer de troubles dans la France. Et Robespierre est avec très peu d'autres députés à dire, non, il faut dire que le roi a fui et il faut donc accepter d'aller, en définitive, dans le conflit. Et c'est pour ça que Robespierre entame des négociations avec ceux qui sont hors de l'Assemblée et qui sont précisément les éléments, on pourrait dire, populaires de Paris, qui réclament la dissolution du roi à partir de juillet 1791. Donc, c'est vraiment là que Robespierre devient une des figures importantes de la Révolution. Mais quand je dis ça, il faut avoir en tête qu'il n'est pas le seul à avoir cette position. Il y en a au moins deux autres qu'il faut avoir en mémoire. Un, qui ne vous y donnera sans doute pas, parce qu'on s'y attend, c'est l'Amé Grégoire, qui est quand même le fondateur, après, d'Église constitutionnelle et qui a un courage de faire une personnalité extraordinairement affirmée. Bon, donc on juge l'Amé Grégoire comme on veut, mais on ne va pas lui enlever son courage. Et puis, en même temps, un autre qui est considéré lui aussi quasiment comme un contre-révolutionnaire, mais avec qui Robespierre était très ami, c'est Pétion, le futur maire de Paris. Et Pétion et Robespierre sont considérés en juin, juillet 1791, tous les deux comme des incorruptibles. C'est-à-dire que le titre d'incorruptible, il n'était pas seul à être attribué à Robespierre. Donc, on voit, si vous voulez, j'espère que je suis clair, que comment, devant des événements, au fur et à mesure de l'obligation de prendre des positions, il va y avoir des gens qui vont s'affirmer, qui vont, en quelque sorte aussi, rentrer dans le cours de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe pour le Chapelier ? Le Chapelier est fervent, révolutionnaire, qui est un homme d'État, le Chapelier. Mais en juillet 1991, il prend une mauvaise partie. Il va dire, le roi est enlevé, après il essaie de trouver des compromis qui vont s'écrouler, parce qu'évidemment, le roi va montrer à quel point il a de mauvaise foi. Et c'est donc comme ça que Robespierre gagne, en quelque sorte, ses lettres révolutionnaires. Et c'est comme ça que le Chapelier, qui était parti très contestataire, devient d'un seul coup amodéré, qui n'a rien compris au sens de l'histoire. Donc, il n'y a pas de déterminisme dans la vie de Robespierre. Il y a tout simplement eu un déclis. Alors, est-ce qu'il l'a vraiment voulu ? C'est une vraie question. Moi, je veux vous avouer tout bêtement, j'en sais rien. Je ne suis pas psychologue. Je ne pense pas qu'on ait les moyens de sonder les âmes, les cœurs et les reins, surtout des gens qui sont morts. Déjà, pour les vivants, c'est difficile. Pour ceux qui sont morts et qui n'ont pas laissé vraiment de traces. Mais non, il a laissé des discours. Mais les discours, c'est des discours d'assemblée. Ce ne sont pas des lettres. Ce ne sont pas des confidences. Ce ne sont pas des mémoires. Donc, est-ce qu'il était vraiment animé par une volonté inébranlable ? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien, parce que ça, on le voit, c'est attesté, on voit bien que dès 1790, il est considéré comme l'un des, ou le plus, enfin, le plus proche des parties du peuple dans l'assemblée constituante. Ça, c'est attesté, ça, tout le monde le dit. Mais il n'a pas franchi le pas. Si vous voulez, entre lui et Danton, il y a un gouffre. Danton, qui n'est pas élu député, alors on pourrait discuter de Danton, Danton, qui n'est pas élu député, à partir, lui, de l'été 1790, met littéralement le quartier latin en ébullition, autour de lui, interdit que la police rentre dans le district des Cordeliers, enfin, prend des positions très révolutionnaires, très cassant la légalité. Danton n'a pas peur de casser la légalité. Robespierre, on verra bien qu'il va respecter la légalité. Donc, il y a quelque chose, là. Est-ce que c'est un trait de caractère, ou est-ce que c'est tout ce que... Danton et Robespierre sont des avocats. Donc, est-ce que c'est un trait de caractère, ou est-ce que c'est un principe ? Vous en jugerez comme vous voudrez, moi, je constate. Bon, non, mais en tous les cas, on voit bien que c'est dans l'été 91 que Robespierre prend cette posture, mais j'ajouterai tout de suite, parce qu'il faut bien faire attention, je dirais, jour par jour. Ce qui est très frappant, c'est que si je présente Robespierre comme ce personnage très marquant dans l'été 91, c'est aussi quelqu'un qui, presque immédiatement, à la fin juillet 1791, fait un pas en arrière. Bon, alors, ça peut se comprendre, parce qu'il a été agressé. Il y a ce qu'on appelle, Brissot a appelé ça, une petite terreur. C'est-à-dire que ses adversaires, dont le Chapelier, avaient laissé des gardes nationaux autour et pouvant l'agresser physiquement. Et on voit bien que Robespierre va prendre des positions, si j'ose dire, modérées, reculées en quelque sorte, en disant, on est allé un peu loin en juin, juillet 1791, il faut absolument trouver un terrain d'entente avec l'ensemble des députés. Donc, on voit bien là que ce ne sont pas des positions qui sont d'un bloc. On voit bien quelqu'un qui, mais je dirais, c'est normal, est en train d'adopter des positions politiques, de chercher, tout simplement, des appuis, des alliés, et avoir une trajectoire politique. Donc, il ne va pas aller tout d'un bloc dans une direction. Il va essayer tout simplement de trouver une reconnaissance et de trouver un itinéraire qu'il bâtit. Et qu'il bâtit, pour moi, un peu par des déviations, par des raccourts. Mais ça me semble, là aussi, d'une logique normale, comme tout le monde. Est-ce que j'ai laissé...